Donc sur le terrain, je veux que tout le monde soit clair parce que dès le départ, on a dit qu'il n'y avait pas ni d'embrouille ni de contestation. Dans le vestiaire, les règles sont claires. Pendant 80 minutes, fonctionnaires de police et jeunes du quartier de Planoise vont tout oublier pour ne penser qu'au football. Si on est sérieux, franchement, on peut faire un match sympa, se mesurer à une belle équipe dans un international et puis ressortir fier de ce match. Le ballon rond, ça a toujours réuni tout le monde. On l'a vu encore cet été. Donc si on peut surfer sur la vague de la Coupe du Monde, c'est intéressant. On ne reste pas sur les fonctions des adversaires. Pour nous, ce sont les joueurs de foot. Et là, on va jouer au foot. Il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. C'est un match de foot. L'idée est née cet été grâce à l'association Byzantine-Bizantin, après la Coupe du Monde et toutes les ferveurs qu'elle a suscité. Certains jeunes sont mal vus. La police nationale peut être mal vue. Mais on s'est dit que c'est quand même une immense déception d'avoir à la fois des services publics et des talents qui souffrent d'une mauvaise image. Avant que la police de proximité ne soit supprimée par Nicolas Sarkozy en 2003, policiers et jeunes de quartier avaient l'habitude de s'affronter sur le terrain. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus rare, à tel point que ça en devient un événement. On essaie de stigmatiser d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on dise que les jeunes n'aiment pas la police ou que la police n'aime pas les jeunes. Alors c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Et bien au contraire, il y a toujours des groupuscules dans tous les quartiers. Et ça, c'est un fait sociologique patent. Ça existe partout. Mais il y a toujours des liens qui se créent entre policiers et jeunes de quartier comme il y a toujours eu depuis le départ. Pendant le match, aucun accrochage. Les tacles sont même interdits. Sur le bord du terrain, l'initiative est bien accueillie. « Vous en connaissez quelques-uns ou pas ? » « Ouais, je connais surtout des bacs eux. » « Ça joue sans bagarre, sans insultes. » « Ça change beaucoup. » Score final, 4-1 pour les jeunes de Planoise. Le trophée sera remis en jeu l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada